Murray, Kitlil a croisé avec Downey, Downey plaqué par Fritz. Les Toulousains qui essayent de mettre les barbelés tout près de leur ligne, O'Connell encore. C'est le début de match terrifiant des joueurs du Munster. Pénalité en cours, avantage en cours, le ballon est toujours pour les Irlandais. Qui font une énorme entampe de match avec cette séquence interminable qui va s'achever par un essai. Non, il est stoppé à quelques centimètres, le ballon est écarté. Attention à Kitlil pour Zeebo, Zeebo prend le ballon d'essai pour Earls. Et le premier essai du match pour le Munster, après moins de 5 minutes de jeu. Aplati par les liédois du Munster, Keith Earls. Le début de match a coupé le souffle des Irlandais avec une action interminable. Soudé, progresse, avance, rapproche terriblement, dangereusement de la ligne Toulousaine. Somon a-t-il été écroulé ? Le ballon est offert à Connor Murray qui va essayer d'y aller tout seul. Murray, malgré pique à molle sur la ligne, il est bloqué. Mais il n'a pas marqué. Deuxième tentative, essai. Et c'est accordé au Munster, le deuxième du match qui a été aplati par le pilier gauche, semble-t-il. Dave Kilcoyne. Ils ont frappé dès la cinquième minute en première période. Dès la deuxième minute, en deuxième mi-temps, le Munster prend le large. C'est le copier-coller de l'action qu'on vous a proposé à la mi-temps. Ils viennent se faire prendre en contre. Et le Munster assure ses ballons en conquête avec Dave Follet. De nouveau, tentative de groupe et pénétrant. Non, c'est de Varley qui s'arrache. Le talonneur repris par Maestri. Le Munster qui démarre terriblement cette seconde période avec Stander. Stander de nouveau près de la ligne Toulousaine. Le Meuret qui écarte. Meuret pour un tout seul qui a repris l'extrémiste par le plaquage de Montes. Les voici sous les poteaux. Paul O'Connell met la main sur ce ballon. La charge d'Otta. Essai. Essai, le troisième essai. Aplati sous les poteaux de Toulouse. Par un Munster absolument déchaîné en ce début de seconde période. Ce n'est pas O'Connell qui a mis la main sur ce ballon et qui a plongé dans l'ambut toulousaire. On va le voir avec le ralenti. Mais c'est bel et bien le troisième essai du Munster. Meuret doit sortir. Ça demande aux Toulousains de remonter ce ballon jusqu'à la ligne médiane. Meuret pénalisable. Il empêche la sortie du ballon. Wehrmacht. Box 6. Box 6 pour Miloš Luski. Miloš Luski réussit à passer après contact. Abbaï. Bien. L'accélération. Bien joué. Pour Oceagir qui a un petit peu de champ. L'accélération. Le black rush intérieur de Geer. Qui est passé. Qui va y aller. Et qui va relancer le stade Toulousain. Par un essai entre les poteaux. Signé Oceagir. Avec encore quelques raisons d'y croire. Oui. Des raisons d'y croire. Parce que sur une action longue. Toulouse est parvenue à déborder finalement. Ce rideau défensif du Munster. C'est venu du percé de Baï. Avec un beau relais. Et ensuite les jambes de Geer. Qui a complètement maîtrisé le retour des défenseurs du Munster. Au fur et à mesure des rencontres. De hausser son niveau de jeu. Ça devient vraiment un joueur indispensable au Toulousain. Jouer rapidement mais perdu par les Toulousains. Ça a été un petit peu cafouillé ce renvoi rapide. Et le ballon a été récupéré par les joueurs du Munster. Bien sûr. Il va y avoir un essai dans la main. Antonio pour Lolala. Et le ballon d'essai pour Kaysi Dolala. Qui va sans doute mettre un point final. Aux espérances du stade Toulousain. Le quatrième essai du Munster dans ce quart de finale. Sur ce renvoi au 22. Kaysi Dolala est mal joué. Non oui parce qu'on est sur un sauvetage. Allez, renversement d'attaque avec Doucain. Doucain box 6. Sur l'extérieur c'est bon. Qui cadre, qui sert Ficou. Ficou là, gardé ce ballon. Il ne l'a pas donné à Ferreira. Le ballon est toujours pour les Toulousains. Vendal est marqué un deuxième essai de consolation. Pourquoi pas se relancer dans ce quart de finale. Avec ce ballon porté. Qui s'approche de l'ambute du Munster. Dont Montez se détache pour servir un Técori en force. Qui marque. Deuxième essai de Toulouse. Aplati par Josefa Técori. A 8 minutes de la fin de ce match. Sans doute insuffisant. La variation et l'adaptation technique et tactique des Toulousains. Sur cet essai qui fait la différence. Bien joué de la part de la défense du Munster. Avec le talonneur Kasi. Qui prive les Toulousains d'une belle munition exploitable. Avec Conor Murray qui joue pour Ryan. Il va falloir remettre la main sur ce ballon maintenant. Et ça risque d'être compliqué. La percussion de Kilcoyne. Ça ressort pour Murray. Avec Anran. Jode sur un pas. Zeebo. Zeebo. Simon Zeebo le double essai. Oh là c'est plié. Simon Zeebo. Le quatrième essai. Le cinquième essai du Munster. C'est cher. C'est très très cher payé. Mais le réalisme. L'efficacité du Munster. Qui a prouvé vraiment une arme importante. En venant défendre beaucoup sur le ballon. Toulousais. Denkan Williams. On ne devrait quand même pas en prendre un autre. Ça ferait des ordres. Laolala attention. A ce ballon pour le talonneur Kasi. Kasi qui est un pique intérieur. Kittly. Kittly remise. Pour Williams. Avec maintenant la percussion de l'homme du match. Standard. Bien stoppé par Gallant. Dernière minute de ce quart de finale. Laolala. Laolala avec Anran. Qui avait marqué à la dernière seconde. A Perpignan. Il offre à O'Connell. O'Connell. Est-ce qu'il est pardonné ? O'Connell. Non, non. Ce n'est pas accordé. Vous voyez qu'il allait demander la vidéo. Même pas. Paul O'Connell. Pour signer le triomphe du Munster sur le Stade Toulousain. Ça va faire lourd. Très lourd. La plus lourde défaite du Stade Toulousain en face finale de la H-Cup. Fin du match. Sur le score de 47. Il a marqué O'Connell. Rien à dire. 47 à 23. Pour le Munster de Peter O'Mahony. qui est en demi-finale. Il ira défier soit Toulon, soit le Leinster. Réponse de Mérame Ayol. Sous-titrage Société Radio-Canada